Merci beaucoup Romain. Bonjour à tous. Donc, je suis ravi d'être ici. Alors, je voulais vous parler effectivement du lien entre changement climatique et inégalité sociale qui a été abordé par des économistes. Donc, ce que je vais vous présenter repose sur des travaux d'économistes. Mais curieusement, j'ai l'impression que malgré des économistes comme Thomas Piketty, qui sont quand même des gens très connus, et Lucas Chancel, et pourtant on en parle peu par rapport à ce que ça représente par rapport aux enjeux de la lutte contre le changement climatique. Donc, je voudrais revenir un peu là-dessus et voir un peu comment ça se situe au niveau mondial, en fait, et qu'est-ce que ça peut impliquer au niveau des politiques publiques, donc, que de prendre en compte certains aspects qui sont malgré tout trop peu, justement, pris en compte par les gens qui sont censés décider pour nous. Alors, oui, j'ai oublié donc, outre la présentation qu'a fait Romain, de vous dire que moi-même, je suis économiste de formation, mais que j'ai quitté l'économie il y a pas mal d'années, parce que c'est une discipline qui ne me convenait plus. Donc, je suis en urbanisme et aménagement, ce qui a le mérite de permettre des approches beaucoup plus interdisciplinaires également. Donc, je tenais à dire ça, au sein du laboratoire Pacte, on fait partie de nombreuses disciplines différentes. Et donc, moi, je suis en urbanisme et aménagement, et c'est vrai que ça fait maintenant très longtemps, j'ose pas compter, que je travaille sur les questions d'environnement. Mais c'est vrai que c'est plus récemment que je me suis rendu compte à quel point les enjeux d'inégalité devaient être traités en parallèle avec les enjeux de changement climatique, sinon, en fait, on n'arriverait pas à grand-chose. Et j'ai essayé de vous montrer pourquoi on n'arriverait pas à grand-chose. Donc, effectivement, le constat de départ, c'est que lorsqu'on parle de changements globaux, lorsqu'on parle de changements climatiques, eh bien, toutes ces questions d'inégalité sociale sont peu traitées. Et autant on a des politiques publiques plus ou moins efficaces, on le voit d'ailleurs ces jours-ci, enfin, je suis désolé, puisque c'est une conférence organisée par la ville de Grenoble, mais c'est vrai que quand on voit que l'air est mauvais régulièrement dans l'agglomération, on se dit que malgré les politiques publiques qu'on essaye de mettre en place, il y a toujours un problème. Mais il y a des politiques publiques qui essayent de faire des choses. Il y a des politiques publiques aussi qui essayent très timidement de prendre en compte les questions des inégalités, par exemple, sur l'accès au chauffage des plus démunis, etc. En revanche, il n'y a pas grand-chose de pris comme mesure sur les changements globaux en lien avec ces questions d'inégalité. Alors, j'ai quelques graphiques que vous connaissez peut-être, même sûrement, pour certains. C'est l'évolution des émissions de gaz à effet de serre. Alors, il y a plein, plein de graphiques qui circulent à travers le monde, mais ceux-là, ils sont intéressants parce qu'ils nous permettent de voir une évolution dans le temps. Donc, une évolution qui fait que, d'abord, ce qui est intéressant et qu'on ne trouve pas souvent, c'est qu'ils sont comptés les transports internationaux, maritimes et aériens. Et on voit qu'effectivement, ça augmente, même si ça augmente, ça reste quelque chose de minime par rapport aux émissions de certains pays. Et vous voyez qu'on voit que l'Union européenne a eu tendance à avoir une réduction légère de ces émissions. Mais probablement que vous savez quelle est la cause principale de cette réduction ? C'est donc, on délocalise et on délocalise où ? Notamment en Chine. Et donc, oh, bizarrement, la Chine voit une augmentation spectaculaire de ses émissions alors que les États-Unis, le Japon, l'Europe se paraissent tout à coup vertueux. Ben non, c'est qu'on a délocalisé notre impact en Chine. Donc après, on peut dire où les mauvais chinois, les vilains chinois ? Mais non, ils sont là. Et d'ailleurs, on va le voir encore. On le voit avec la pandémie. Dès qu'ils s'arrêtent, c'est nous qui sommes en difficulté, plus encore qu'eux, au niveau de nos modes de consommation, etc. Donc, ce que je voulais aussi montrer par rapport à ça, c'est que la plupart des représentations sur les émissions de gaz à effet de serre tendent à être sur les pays. Ce sont les pays qui émettent des choses. Donc, je vais vous montrer quelques autres choses en lien avec les pays. Mais les pays, si on travaille sur les chiffres par pays, on ne peut pas se rendre compte des inégalités à l'intérieur des pays et véritablement même entre les pays. Alors, ici, c'est un graphique que je présente d'ailleurs souvent en cours sur comment on répartit par activité les émissions de gaz à effet de serre dans le monde. bon, vous voyez les chiffres. Moi, ce qui m'importe ici, c'est juste de vous montrer en particulier qu'au niveau mondial, en 2004, ça a augmenté depuis, les transports représentaient 16% des émissions de gaz à effet de serre. Et si on va comparer, si on va regarder cette même année 2004, deux pays considérés comme riches, les États-Unis et la France, on voit que les États-Unis, le transport routier plus les autres transports, et je vous rappelle que le transport international n'est jamais compris dans ces statistiques, il est à part, le maritime international et l'aérien ne sont pas là-dedans. C'est quand même 31% des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis qui sont liées. Donc, c'est le double de la moyenne mondiale. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, vous me direz, oui, c'est normal, les États-Unis, c'est un grand pays, les gens doivent beaucoup circuler, etc., etc. Bon, ben d'accord, mais voyons la France. Et la France qui est quand même beaucoup plus petite. Je me rappelle que la France, c'est à peu près la taille du Texas. Donc, bon, voilà, ça relativise, même si on est un grand pays à l'échelle européenne, ça relativise sérieusement, on est quand même à 28%. Donc, 28% des gaz à effet de serre sont émis par le transport. Et du coup, on ne peut pas se dire, oui, mais la France, c'est tellement grand que c'est normal que... D'ailleurs, on va comparer deux autres pays. Les États-Unis et la Chine sur 2007, les chiffres sont à peu près comparables. Les États-Unis sont toujours à 31%, donc ça n'évolue pas de façon spectaculaire. Et la Chine, 8% en 2007. Il est vrai que la Chine est tout petite, donc c'est normal, les gens n'ont pas besoin de circuler. Donc, vous voyez que ça n'a rien à voir avec une question de taille de pays. Et on voit que la Chine, en 2007, qui n'était pas encore le pays aussi puissant qu'il l'est aujourd'hui, était un pays, donc, en fait, plutôt encore relativement pauvre en 2007. Bon, il commençait à sérieusement croître, mais n'empêche, eh bien, ils étaient la moitié de la moyenne mondiale. Donc, on voit déjà qu'il y a une grosse première forme d'inégalité sur la mobilité. C'est vraiment ce qui est frappant quand on regarde les différents pays, c'est la mobilité. Et en fait, ce que l'on voit, c'est qu'une grande partie de nos modes de consommation sont en lien avec notre mobilité, que ce soit la mobilité virtuelle, que ce soit la mobilité pour les loisirs, pour les transports de marchandises, etc. La mobilité est véritablement le secteur qui traduit le plus les inégalités que l'on peut percevoir entre les pays. Alors, il y a un travail très connu qui date de pas mal d'années déjà. C'est bon ? Sur la question toujours de la richesse et de la mobilité. Alors, il y a des espèces de... Ce n'est pas un enfant qui a fait ce gribouillis. Donc, ce sont des traits qui représentent la corrélation entre le PIB par habitant, dont on continue à considérer que c'est non pas le meilleur, mais presque le seul moyen de mesurer la richesse d'un pays. Donc, le PIB par habitant, plus le PIB est élevé et plus on est considéré comme riche. Et puis donc, en ordonnée... Alors, je ne suis pas responsable de la faute d'orthographe, d'ailleurs. C'est un schéma que j'ai pris. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre la source. Le nombre de kilomètres parcourus par personne, par véhicule. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate plusieurs choses. C'est qu'il y a une corrélation. On voit clairement que plus on s'enrichit, plus chacun dans un pays roule, fait un nombre de kilomètres. Donc ça, c'est le premier constat. Donc ça vient corroborer ce que je vous montrais à l'instant sur le fait que plus un pays est riche et plus la mobilité devient un facteur de consommation importante. Je vais revenir là-dessus aussi par rapport aux politiques publiques. J'espère penser à ça. En revanche, il y a des choses qui peuvent être considérées comme relativement positives. C'est que même pour un pays riche, on n'est pas obligé de circuler autant. Regardez le Japon. Le Japon, qui a des très, très bonnes infrastructures, ferroviaires notamment, on voit que le nombre de kilomètres, les métros, etc., le nombre de kilomètres par habitant a égalité de richesse. Parce que si on prend ce point-ci, qui est le point le plus haut pour le Japon, ils sont aussi riches que ce qu'étaient les États-Unis à ce moment-là. Et vous voyez qu'ils étaient sur la moitié de ce que roulaient les Américains. Donc il n'y a pas de fatalité en même temps. Il ne faut pas se dire qu'on est juste dans un modèle où forcément les gens roulent plus. C'est normal. C'est le développement de nos sociétés qui veut ça. Donc il y a des grosses disparités. Alors on peut dire effectivement que le Japon, il y a moins à circuler, le pays plus petit. N'empêche qu'on voit, il y a un certain nombre de chiffres qui nous montrent que l'Amérique du Nord, qui a beaucoup moins d'infrastructures comme alternative à la route, ou à l'avion d'ailleurs, mais c'est encore une autre histoire, eh bien les alternatives à la route étant absente, eh bien on a beaucoup plus de kilomètres parcourus. Donc en tout cas, on peut se dire que cette mobilité, c'est l'apanage des pays riches. Donc là, on va pouvoir réfléchir d'ailleurs sur les politiques publiques locales, par exemple, parce qu'on se dit, plus on est riche, plus on circule en voiture. Je pense qu'au-delà d'une certaine richesse, on ne circule plus en voiture, mais plutôt en jet privé. C'est autre chose. Mais je ne sais pas si c'est comptabilisé d'ailleurs. Mais au niveau de la moyenne des pays riches, on reste sur cette évidence. Alors ici, un autre graphique. Alors c'est les émissions de CO2 par habitant et par an exprimés en kilos. Une comparaison entre 1990 et 2007. Donc on essaie de comparer des pays pour voir combien, un, leur évolution entre 1990 et 2007. Et deux, on essaie de voir, de pouvoir comparer des pays. Alors donc en fait, si on était tous comme le Bangladesh, je pense qu'on ne parlerait plus de problèmes. En même temps, ce serait difficile de faire admettre à beaucoup d'habitants de plein de pays dans le monde, que tout le monde devrait vivre selon le train de vie moyen du Bangladesh. Ce serait assez compliqué. Alors vous voyez, l'Afrique a été mise d'un bloc. Bon, voilà, désolé. Mais elle aussi, si. Voilà, finalement, l'Afrique est durable actuellement, en tout cas du point de vue du changement climatique. L'Inde également. Et ça, c'est quand même un grand soulagement parce que l'Inde, c'est quand même autant d'habitants que la Chine à peu près. Donc c'est quand même des gens qui sont à un niveau. Cela dit, si vous regardez, je ne sais pas si vous le voyez de loin, ça augmente partout, malgré tout, dans ces pays-là. L'Inde, entre 1990 et 2007, a presque doublé ses émissions par habitant. Ce qui veut dire que malgré tout, on est sur une mauvaise pente. Bon, l'Amérique latine aussi a été mise en bloc. Mais en même temps, il y a le Brésil à côté. Donc, bon, ce n'est pas moi qui suis responsable. J'ai repris ce schéma. Alors, vous voyez que la Chine a plus que doublé. Mais ça, c'est l'effet décrit, notamment de la délocalisation. Il n'y a pas que ça. Il y a une classe urbaine en Chine, et je vais revenir là-dessus, qui consomme beaucoup également. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2007, la Suède, par habitant, émet à peu près autant que la Chine et que le Portugal. Et là, on se dit, quand même, c'est intéressant, parce que si on regarde le train de vie des Suédois par rapport aux Portugais ou aux Chinois, on se dit quand même, la Suède, c'est quand même un des pays considérés comme les plus développés au monde. Et finalement, il n'y a peut-être pas de fatalité. D'abord, ça baisse. Évidemment, c'est la délocalisation, mais pas que. Certains diront que c'est grâce au nucléaire. Je ne sais pas. N'empêche que la Finlande, qui a aussi du nucléaire, ils sont là. Ils sont beaucoup plus élevés. Donc, on ne peut pas se dire, oui, c'est normal, les Scandinaves, depuis toujours, etc. Non, il n'y a pas de corrélation. C'est probablement plus en lien avec des politiques publiques. Mais on voit qu'il n'y a pas de fatalité, en tout cas. Un pays riche peut très bien émettre beaucoup moins, parce que du point de vue matériel, un Suédois ou un Australien, je ne sais pas s'il y a une grosse différence, mais en revanche, un Australien, il émet beaucoup plus. Et d'ailleurs, ils ont dépassé en 2007 par habitant. Après, à partir de là, ils ont dépassé les Américains. Vous savez que les États-Unis, il y a beaucoup d'États qui essayent d'agir. En Australie, c'est un peu le calme plat. C'est-à-dire qu'ils voient arriver le changement climatique. Ils en subissent d'ailleurs des lourdes conséquences. Mais bon. Voilà. Donc, je voulais juste vous dire que par rapport à ça, on a beaucoup de représentations par pays. J'en ai d'autres, vous voyez, juste pour vous montrer la diversité. Là, on voit l'évolution entre 1820 et 2015. L'évolution de la part des émissions dans l'histoire. Alors évidemment, au début, l'essentiel se passait en Europe en termes d'émissions de l'effet de serre en 1820. Donc, il est normal que la part européenne soit presque... Enfin, il y avait un peu des États-Unis et un peu de la Russie, mais presque rien. Et vous voyez qu'à travers l'histoire, l'Union européenne, sa part mondiale annuelle... Ah oui, il faut lire ça en disant chaque année, dans quelle partie du monde sont émises les émissions de gaz à effet de serre. Et vous voyez que l'Union européenne, ça ne cesse de baisser. Mais non pas parce que nos émissions baissent. malheureusement, c'est parce que les autres augmentent leurs émissions. Donc voilà, on a une multitude de représentations, on peut en retrouver plein d'autres aussi, qui nous montrent qu'un raisonnement par pays. Et là où je veux en venir, c'est justement les travaux de Piketty et Chancel, Thomas Piketty et Chancel, qui nous montrent autre chose, justement, et qui est beaucoup plus intéressant. C'est les émissions de gaz à effet de serre selon le niveau de richesse des gens, quel que soit leur pays. Et ça, ça change tout, de mon point de vue. Donc c'est Lucas Chancel qui est plus spécialiste lui-même des questions environnementales. C'est pas tellement Thomas Piketty. Mais Thomas Piketty étant très intéressé par les questions d'inégalités, ils ont travaillé ensemble. Alors déjà, ils ont intégré les émissions importées. Les émissions importées, ça veut dire que si moi je consomme, d'ailleurs je consomme cet ordinateur qui vient d'un autre pays, on doit m'attribuer à moi, et non pas à celui qui produit, les émissions de gaz à effet de serre en lien avec cet ordinateur. D'accord ? Donc mon bilan, j'ai beau faire ce que je veux, déjà, bon voilà, il prend un coup. Et donc quand on voit ça, et bien effectivement, les Etats-Unisens, bon les Australiens ne sont pas mis dedans parce qu'ils ne sont pas très nombreux, donc on dit oui, par habitant, ce n'est pas très bon ce qu'ils font, mais globalement, l'Australie est un petit pays d'un point de vue démographique. C'est grand, mais il n'y a pas grand monde. Donc un Etats-Unisens émet 22,5 tonnes de CO2 par an. Vous voyez que nous, pauvres misérables, nous sommes à 13,1 tonnes de CO2 par an, ce qui est largement trop, mais qui est presque seulement la moitié de ce que font les Etats-Unisens. Certes, on a probablement un niveau de vie légèrement inférieur, quoique quand on regarde certains indicateurs comme l'espérance de vie, on se dit que non, l'Europe n'est pas moins développée que les Etats-Unis sur pas mal de choses. On voit que les habitants du Moyen-Orient qui bénéficient d'un pétrole assez généreux sur place ont un bilan bien plus faible que nous, mais quand même important. Les Chinois, on est en 2015, les chiffres sont même plutôt de 2012, pardon, donc d'il y a 10 ans. Un Chinois était dans la moyenne mondiale à l'époque. Depuis, ça ne s'est pas arrangé. Et ensuite, on arrive au continent africain, où là, on est à 1,9 tonne. Alors on se dit, oui, quand même, on voit ça, ça accroît encore plus cette histoire d'émissions importées, ça accroît encore plus le différentiel entre pays riches et pays pauvres. C'est très net. D'accord ? Mais là où vont plus loin piquer tes chancelles, c'est qu'ils analysent, donc comme je vous le disais, les personnes les plus riches, les personnes à un niveau de revenu intermédiaire et les personnes les plus pauvres dans le monde et non pas par pays. Donc si on regarde les 10% les plus riches de la planète, 10% responsables de 50% des émissions de gaz à effet de serre. C'est énorme. Les 50% de la population mondiale les plus pauvres n'émettent que 13% des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, ça nous, on se dit, bah oui, mais c'est normal, on le voyait déjà avant, mais on va voir où sont les plus riches et les plus pauvres. Et les 1% des plus riches, donc qui sont domiciliés, certes aux Etats-Unis, Luxembourg, Singapour, l'Arabie Saoudite, mais aussi dans d'autres pays, 1% émettent 14% des émissions. C'est-à-dire que c'est exponentiel, c'est ce que montre Piketty. On retrouve les mêmes phénomènes que les travaux de Thomas Piketty sur les inégalités sociales en termes de revenus. C'est exponentiel, c'est-à-dire que les 10%, c'est déjà beaucoup. Si on regarde les 1%, c'est énorme. Et si on regardait les 1 pour 1000, on arriverait à un truc faramineux. Les 10% les plus pauvres n'émettent que 1% des gaz à effet de serre. Donc en plus, quand on entend certains propos, comme moi j'ai pu entendre, où on nous dit « oui, il faut faire des politiques pour lutter contre le changement climatique » et faire de la maîtrise démographique. Il y a sûrement des bonnes raisons pour faire de la maîtrise démographique. Mais faire de la maîtrise démographique dans les pays où il y a trop de natalité, comme en Éthiopie, et même des programmes, notamment il y a beaucoup d'Anglais qui sont dans des mouvements où il faut surtout maîtriser la population. Mais même si une femme en Éthiopie, dans un milieu pauvre, a 10 enfants, en termes d'émission de gaz à effet de serre, ça ne représente rien par rapport à une famille riche qui a un enfant. Et encore, cet enfant-là, tout seul, émettra beaucoup plus que ses 10 enfants. C'est-à-dire qu'on a tendance régulièrement, j'ai vu ça dans beaucoup de domaines environnementaux, à considérer que les pauvres étaient en grande partie responsables de la destruction de l'environnement. Alors justement, les travaux de Piketty et Chancel, toujours, où se trouvent les plus riches ? C'est 9% dans l'Union Européenne. Mais vous voyez, par exemple, vous ne le voyez pas bien d'ailleurs, la projection n'est pas extraordinaire, mais en Afrique subsaharienne, on a quand même 2%. Malgré tout, il y a 2% des plus riches qui se retrouvent aussi dans l'Afrique subsaharienne. En Amérique latine, c'est 5% quand même. Il y a des pays dont on dit qu'ils sont pauvres, donc ils ne sont responsables de rien. Non, ce n'est pas vrai, ils y contribuent avec leur classe, avec l'élite qui gagne. Il y a des grosses, grosses inégalités sociales. C'est d'ailleurs ce que montre, je crois que je l'ai marqué plus tard, Chancel et Piketty, c'est que plus les inégalités sociales sont marquées dans un pays, et plus on constate que les émissions de gaz à effet de serre ont tendance à être élevées également, à égalité de richesse. Donc voilà, on a les plus riches ici. Ensuite, les classes moyennes qui sont responsables de 40% de la population, responsables des 42% des émissions mondiales. Bon, les Chinois sont à 35%, il y a quand même 10% de très riches, pardon, 10% des très riches sont en Chine, l'Union Européenne 18, etc. Et puis évidemment, quand on va voir les 50% les plus pauvres, c'est l'Inde à 36%. Je rappelle que l'Inde, ce qui caractérise ceci, c'est qu'elle est rurale encore à 70%. C'est ce qui nous sauve probablement, c'est que l'Inde reste un pays rural. Mais voilà, la part de l'urbain a tendance à augmenter. La Chine 16%, l'Afrique subsaharienne 10%, etc. Donc évidemment là, il n'y a plus d'Union Européenne, il n'y a plus d'États-Unis, il n'y a plus tout ça. D'accord ? Alors un autre élément que présentent justement Chancel et Piketty, c'est ce que je vous disais, les inégalités d'émissions de CO2 mondiales sont de plus en plus expliquées par les inégalités à l'intérieur des pays, plus qu'entre les pays. Et ça, je trouve que c'est une conclusion très très forte. Elle nous montre que plus, donc c'est ce que je disais, plus un pays, en fait on voit là, c'est-à-dire que le niveau d'inégalité a tendance à augmenter à l'intérieur de chaque pays au niveau mondial et a tendance à se réduire entre les pays du monde. En fait, on retrouve quelque chose qui existait déjà plus tôt avant le XXe siècle, avant la Première Guerre mondiale on va dire, c'est-à-dire une classe mondiale riche, pas très importante mais diffuse un peu partout dans le monde et une paupérisation quand même d'une grande partie de la population qui justifie d'ailleurs certains types de votes. Certains ont commencé à émettre par exemple la corrélation entre le vote Trumpiste et le fait que l'espérance de vie de la classe blanche, puisque vous savez que là-bas ils font des classements par race, la classe blanche non éduquée aux Etats-Unis a une espérance de vie en chute libre. Et ils se sentent déclassés. Et ça, probablement, ça doit justifier en partie cet engouement pour un certain type de candidats qui promettent beaucoup de choses. Alors, je crois que je suis un peu trop long par rapport à ce que j'avais prévu mais j'ai le temps encore. Alors, il y a un grand dessinateur français, M. Sempé, qui dès 1962 avait compris tout un tas de belles choses sur le rapport entre les riches et les pauvres. Et donc voilà, on est fin XIXe siècle, probablement. On a l'ouvrier qui a, je ne sais pas si vous voyez bien, ça c'est le dessin qui a la meilleure définition graphique. Il a l'air un peu renfrogné. Et puis c'est peut-être son patron qui sort de sa belle villa avec un des tout premiers vélos. Il a l'air tout content. Quelques années plus tard, on voit que ça évolue. Ben voilà, début du XXe siècle. L'ouvrier est toujours à pied mais le patron maintenant, il s'est offert une des premières voitures. D'ailleurs, on voit bien la fumée qui commence à arriver. Il y a les fils électriques donc on commence à avoir l'électrification. Le temps continue à passer. L'ouvrier devrait être content. Maintenant, il a un vélo que quelques années avant. Mais non, parce que le patron, il commence à avoir une belle voiture. Du coup, il le regarde avec envie. Puis on voit qu'il y a des immeubles qui commencent à se construire, etc. De la modernité. Ah là, il a un solex. Un solex, pour ceux qui ne sont pas français, c'est un symbole d'une certaine époque où c'est un mi vélo, mi mobilette. Donc il a un solex, il devrait être content. Mais une grosse belle américaine qui sort de... Alors là, et on voit quelques autres voitures. Les voitures commencent à se démocratiser. Et en 1962, finalement, qu'est-ce qui se passe ? Ben l'ouvrier devrait être content parce qu'il a une voiture enfin. Il est dans une, deux chevaux. Mais le problème, c'est que le patron, il a vu qu'il y avait des embouteillages. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il part tranquillement à vélo. Alors qu'est-ce qu'on peut retirer comme leçon de cette série de dessins ? Les classes riches s'en sortent toujours en échappant à la masse. Ça, c'est... voilà. Il n'y a pas à faire. Les classes riches impulsent le mouvement. Elles créent de l'envie. Le reste de la population voudrait faire comme eux. Donc il y a une exemplarité qui est fondamentale. Donc là, à la rigueur, le dernier dessin, on devrait se dire, ah, c'est rassurant. Le patron est en voiture, en vélo. C'est bon. Tout le monde, à terme, va vouloir être à vélo comme lui. Sauf qu'il y a le troisième effet. Enfin, le troisième point, c'est l'effet barbecue. Peut-être certains connaissent l'effet barbecue. C'est quelque chose qui est, par exemple, très discuté. Les parisiens, par exemple, pour beaucoup, ne possèdent pas de voiture. Donc ils sont très contents, très fiers même de ne pas avoir de voiture parce qu'ils ne polluent pas. Et puis il y a ces horribles banlieusards qui rentrent avec leurs voitures dans la ville et qui polluent, etc. Alors du coup, il y a un peu une stigmatisation des banlieusards qui habitent loin dans leurs pavillons et qui viennent en voiture et qui ont des comportements absolument non durables alors que moi, je circule en métro, je circule à vélo, etc., etc. Mais l'effet barbecue, c'est quoi ? Le week-end. Qu'est-ce qui se passe ? Pendant que le banlieusard, dans son pavillon, peut-être fait un barbecue ou en tout cas quelque chose et il ne bouge plus, finalement, il a un comportement. Bon, le barbecue n'est pas très bon pour la pollution de l'air, mais bon, à ce détail près, qui est quand même infime par rapport au changement climatique, on a un comportement de personne qui profite de là. Mais que fait le parisien ? Aujourd'hui, en plus, avec le low cost, on va faire un petit week-end à Rome, et puis un week-end à Londres, et puis on y va, et puis on circule, et on revient sur la mobilité dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que ce qui caractérise les classes les plus aisées, c'est sans fin par rapport à une mobilité où le monde est un grand espace de consommation pour les loisirs. J'en retiens quand même que si on veut faire des changements, il faudrait, en fait, il faut rendre le changement désirable. Et comment rendre le changement désirable ? Il faudrait arriver quand même, quelque part, à ce que les classes dominantes puissent avoir des comportements plus vertueux. Alors c'est facile à dire, mais justement, c'est probablement un des trucs les plus difficiles à faire. Mais si on ne fait pas ça, il n'y a qu'une autre solution qui est beaucoup plus radicale, sur laquelle je reviendrai plus tard. Mais là, en tout cas, la première solution, ce serait de dire aux classes dominantes, et d'ailleurs, je reviendrai le dessus après, pardon. Alors, les politiques publiques et les inégalités, puisque je vous avais dit que j'allais aussi vous parler un peu de politique publique. Comme je vous le disais, de façon assez logique, on prend des mesures, par exemple, pour, on essaye d'exclure, à Grenoble et plein d'autres villes le font, les véhicules les plus polluants en ville, on essaye de supprimer les modes de chauffage les plus polluants. Mais en fait, effectivement, au kilomètre parcouru, les personnes qui ont des vieilles voitures bien polluantes ont un impact bien supérieur au kilomètre parcouru. Mais comme je viens de vous montrer qu'il y a une corrélation très très nette entre le nombre de kilomètres parcourus et la richesse, in fine, peut-être qu'ils ont un véhicule plus polluant, mais combien de kilomètres font-ils vraiment ? Moi, je pense, et d'ailleurs, il y a eu des travaux, je sais que notamment la ville de Bruxelles s'était intéressée à ça, parce qu'elle aussi voulait mettre en place des politiques publiques pour limiter très fortement les véhicules les plus polluants. Mais en fait, ils font des travaux qui montrent que les personnes vulnérables, par exemple les personnes qui ont des emplois, qui font qu'à 4 heures du matin, ils sont obligés de se déplacer et que les transports en commun ne leur permettent pas de faire beaucoup de kilomètres, à 4 heures du matin, ils prennent leur voiture. Et comme c'est des personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter un véhicule tout neuf, considéré comme non-polluant, même si en plus, on crée des véhicules de plus en plus lourds, histoire de compenser, parce qu'il ne faudrait pas non plus être trop vertueux, donc on va faire des gros humeurs, etc. Ce n'est pas eux qui ont ça, eux, ils ont des vieilles voitures qui polluent, qu'ils utilisent par nécessité et pas par plaisir. Et donc se pose la question, et je pense que les politiques publiques ne se posent pas suffisamment la question, de réfléchir à est-ce qu'on touche des gens qui ont le choix de faire autrement ou pas ? Moi, je pense que nos politiques publiques sur l'environnement doivent, et je pense que le mouvement des gilets jaunes ne peut quelque part finalement que me donner raison, malheureusement, eh bien, on a tendance à avoir des mesures. On se dit, oui, pour l'environnement, elles sont bien, mais en fait, elles viennent finalement toucher ceux qui ne peuvent pas y échapper. Les personnes les plus riches y échappent sans problème. C'est ce que je vous ai montré avec le dessin de Sanpé. D'accord ? Donc les personnes les plus pauvres n'ont pas le choix, et donc on devrait tenir compte, avant d'imposer des mesures restrictives, de l'ampleur du choix des individus. Pardon. Alors, quelles mesures incitatives ? Aujourd'hui, il y a des mesures incitatives, elles sont intéressantes, mais elles excluent quand même les plus pauvres. Une prime pour l'achat d'un véhicule. C'est bien, mais in fine, ce ne sont pas les plus pauvres qui profitent de ces primes. Ce sont les classes moyennes, éventuellement. Donc c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant par rapport aux plus pauvres. Donc, elles excluent les plus pauvres. Alors, comment accroître le choix des moins riches ? À mon sens, il faudrait des moyens pour élaborer des politiques publiques environnementales qui n'affectent pas les plus vulnérables. Par exemple, c'est là où je viens à quelque chose de plus radical. Puisque les plus riches n'ont pas l'air de comprendre, on va les taxer, taxer les revenus et taxer les patrimoines les plus élevés. Et là, je vous rappelle que les travaux de Thomas Piketty le montrent. Ce n'est pas vrai que ce n'est pas possible. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et le Royaume-Uni avaient un niveau de taxation de la partie la plus élevée des revenus qui étaient entre 90 et 95 %. Et on a reconstruit le pays comme ça. Aujourd'hui, avec les possibilités d'évader fiscalement, d'aller dans des paradis fiscaux, etc., on sait que les personnes vraiment les plus riches sont totalement à l'abri des taxations. C'est pour ça que ça repose d'ailleurs sur les classes moyennes et que ça pose d'autres types de problèmes. D'ailleurs, Thomas Piketty le dit, il faudrait taxer de façon beaucoup plus radicale l'héritage aussi. Il a fait des travaux très intéressants sur l'héritage. Je vous renvoie à ces travaux. Peut-être qu'il faudrait financer de façon complète les services offerts aux plus pauvres. Moi, je pense d'ailleurs, je suis plutôt partisan. Je sais que c'est très contesté et qu'on pourrait se battre là-dessus, mais que les villes qui ont commencé à ne plus faire payer l'accès aux transports en commun, moi, j'y suis favorable pour ces raisons-là. Et ensuite, il faut voir comment financer ça. Mais je partirai là-dessus. Et puis, peut-être que d'autres puissent, c'est accroître le différentiel de taxation entre les biens de première nécessité. Et je mets dedans les biens culturels et les biens de luxe avec des catégories de taxation qui seraient sur les automobiles, etc. Donc, vous voyez, c'est facile à dire. Moi, je ne suis pas candidat. Pour préparer cette présentation, j'ai réfléchi à ça. Et probablement que j'y avais déjà un peu pensé et tout. Mais après, on me dit oui, ce n'est pas possible, etc. Moi, je dis qu'il vaut mieux ça plutôt que de faire comme les shadhocs et de pomper à vide. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements